et bonjour youtube j'espère que vous allez bien ici le surfer on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto qui va être assez courte qui va vous parler d'un élément auquel je suis enfin sur lequel je suis clairement passé à côté parce que les développeurs ont fait des modifications dont je n'ai clairement pas vu la teneur je remercie du coup un de mes abonnés et donc maintenant fidèle moussaillon parrainé un filleul qui a retrouvé cet outil parce qu'il est habitué de jouer à world of tanks et du coup il a retrouvé des similitudes donc big up à toi ripple comme d'habitude si vous aimez mes vidéos que vous aimez mon travail n'hésitez pas à vous abonner activer la petite cloche pour ne louper aucun autre épisode qui sortira dans les jours prochains et tous les tutos que je peux sortir pour me soutenir rien de plus simple c'est gratuit vous activez vous faites un petit pouce en bas de vidéo vous mettez un petit commentaire vous écrivez n'importe quoi vous regardez la vidéo dans son intégralité ces trois petits gestes simples et gratuits me soutiennent énormément donc je vous remercie énormément par avance de votre soutien du coup on va commencer sans plus attendre la teneur de cette vidéo va entièrement se passer dans l'inventaire alors je n'aurai pas d'effet visuel en tout cas je n'aurai pas la possibilité de vous montrer exactement ce de ce dont je parle parce que j'ai déjà tout fait mais je vais vous l'expliquer donc vous pouvez du coup vous balader ici et voir que vous avez des bonus économiques bonus économiques que je dis toujours pour les débutants je ne vous encourage absolument pas à les utiliser parce que ils sont calqués sur vos performances en game et plus vous êtes mauvais moins c'est rentable et il s'est dit possible il est possible de les vendre ce que je trouve serait extrêmement maladroit et dommage donc je ne vous encourage bien sûr surtout pas à les vendre parce que lorsqu'on voit qu'un bonus de 40% en crédit par exemple se vend 18000 crédits croyez moi un bonus de 40% en crédit dans une bataille où vous avez joué correctement vous allez gagner bien plus que 18000 crédits donc ne faites pas cette erreur tant que vous êtes un joueur médiocre sans vouloir être désagréable ne vous en servez pas et malgré tout même si vous êtes en dèche en galère de crédit ne les revendez pas gardez les précieusement jusqu'au jour où vous êtes suffisamment en confiance suffisamment bon et utilisez les en partie vous gagnerez bien plus à les utiliser plutôt qu'à les vendre ceci étant dit on passe au suivant il y a des camouflages qui ont donc d'ailleurs chaque vidéo que je fais j'essaierai de le dire à chacune de mes vidéos et d'actualité au moment où elle est tournée il ya certaines de mes vidéos sur la chaîne qui date de deux ans il ya des éléments qui ne sont plus tout à fait très juste parce que les développeurs ont fait des modifications parfois très conséquentes sur leur jeu donc lorsque vous ne trouvez plus certains éléments de mes vidéos dans la réalité du jeu n'hésitez pas à venir me voir je pourrais soit vous rediriger vers des vidéos plus juste en termes de de temporalité parce que c'est juste une question de à quel moment la vidéo a été tournée et à quel point les développeurs ont fait des modifications donc n'hésitez pas à venir me voir à vous manifester en commentaire à venir voir sur le discord comme d'habitude en bas de vidéo en ouvrant la description vous aurez tout un tas de liens très utiles pour vous aider et aussi pour entrer en contact avec moi et avec la communauté française si vous cherchez un plan donc les camouflages ne servent plus à rien ce qui n'était pas le cas d'où mon disclaimer de quelques secondes plus tôt les les camouflages sont juste là pour être vendu aujourd'hui à part si vous voulez faire kikou et vous mettre un camouflage comme vous fâche sur votre bateau pour avoir donné l'impression d'être plus beau mais en gros ça sert à rien parce que ils sont à usage unique donc si vous en avez quatre vous faites quatre parties il n'a plus et quand on voit la quantité de crédit comme vous pouvez le voir en même temps que je vous parle là je les revends la quantité de crédit phénoménal qu'on peut se faire juste en les revendant vous voyez on se fait rapidement plusieurs millions donc j'en avais déjà parlé je sais certains vont me dire mais on avait déjà parlé dans une vidéo oui je le remontre voilà parce qu'il ya d'autres éléments qui vont arriver juste après dont je n'avais jamais parlé et c'est au même endroit donc je me dis qu'un petit rappel à l'ordre n'est pas forcément une mauvaise chose je tiens aussi à souligner aussi qu'il ya des éléments qui sont invendables qui seront peut-être un jour vendable voilà ensuite il ya les drapeaux qui ne servent strictement à rien qui sont invendables en gros vraiment vous les voyez même pas quand on les équipe donc j'espère qu'un jour ils seront vendables et qu'on pourra se faire des quelques crédits avec ça ensuite les pavillons pareil c'est quelque chose qui a évolué changé depuis deux ans dans le jeu c'est des éléments extrêmement importants ne les revendez pas ne les utilisez pas tant que vous n'êtes pas suffisamment bon bien que petit bémol le juliette et charlie étant le pavillon le plus important du jeu à mon sens et surtout pour les destroyer en fait c'est ce simple pavillon vous empêche littéralement d'exploser parce qu'en fait il faut savoir que plus le navire est fragile plus il a de chances d'exploser sur un obus c'est à dire admettons votre navire je prends un exemple qui n'existe pas mais vous jouez un destroyer qu'à 50 mille cv 50 mille points de vie ça n'existe pas en général ils ont entre quinze mille et trente mille vous pouvez prendre un simple petit obus à 10 points de dégâts et vous pouvez exploser sur cet obus parce qu'il est allé toucher votre dépôt de munitions et pas de bol vous avez explosé vous êtes one shot ce petit pavillon évite cet incident à utiliser qu'en partie importante j'aurais tendance à dire les classer les bagarres de clan enfin tous les trucs compétitifs qui vous rapporte vraiment des ressources en bataille aléatoire bon il n'y a pas un grand enjeu si vous n'avez pas beaucoup ne les utilisez pas mais c'est un pavillon qui est indispensable au destroyer dans dans bien des formats de jeu qui vous rapportent gros donc voilà c'est le pavillon le plus important les autres sont pour certains aussi très important mais ne les vendez pas ne les utilisez pas tant que vous 1400 1115 c'est des pavillons qu'on utilise très très peu qui sont très situationnel voyez là c'est par exemple pour détruire plus facilement les avions des porte avions dans les games que je joue que ce soit la classe et d'autres les porte avions sont souvent interdits donc c'est un pavillon qui est très peu utilisable ça peut changer bien entendu les développeurs font en sorte que les navires qui sont bannis de certains modes de jeu le soit plus à terme qu'ils auront trouvé leur juste équilibre là celui-ci qui réduit de 5% le temps de préparation des consommables de vos navires c'est à dire l'hydroacoustique le radar les turbos les smog etc c'est quelque chose qu'ils n'utilisent pas beaucoup parce que 5% je trouve pas que ça soit colossal bien que ça peut être intéressant donc si vous trouvez un jour mais ça c'est voilà bon ça fait deux ans que je joue vous voyez ce qu'il me reste sachant que j'en utilise quand même régulièrement je pourrais me dire bon ok je les vends je les vendrais pas parce que je trouve que c'est ridicule de les vendre c'est toujours utile donc pareil je vous le montre parce que c'est là mais mon conseil personnel ne les vendait pas ne les utilisez pas tant que vous n'êtes pas bon stocker les bien sagement et le jour où vous êtes performant vous allez en utiliser à chaque partie et ça fond très très vite comme neige au soleil les améliorations c'est cet élément qui va ces deux parties là là éléments et amélioration qui vont nous intéresser grandement vous pouvez revendre tous les éléments et amélioration où il ya écrit éléments de base entre parenthèses donc bon la cip ici spécifiquement ils me disent qu'ils sont invendables invendables parce qu'on parle de navire soit premium spécifique soit de navire à accès anticiper actuellement dans le jeu les développeurs ont incorporé les croiseurs espagnols qui sont pas dégueulasses d'ailleurs et donc du coup ils nous ont donné une quand on fait en fait toutes les missions qui nous permettent de débloquer gratuitement tous ces navires et nous l'offre sur un plateau d'argent avec son commandant sa place de port offerte et tous les éléments offerts ce qui est très 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 intéressant pour un nouveau joueur de faire ce genre d'événement une fois qu'ils seront plus en accès anticipé ce qui va arriver dans les prochains jours je pense nous pourrons revendre ces éléments de base nous allons voir ça en détail qu'est ce qu'ils entendent par éléments de base parce que moi je vous stipule et je vous mets un gros bémol ne revendez que ceux où il ya écrit éléments de base bon moyenne a plu parce que j'ai fait l'erreur de tous les revendre j'ai fait un raté sur une vidéo et du coup bon je retourne ma vidéo avec plus rien à vendre mais je vais vous l'expliquer donc tout cela je ne les vends pas j'y reviens après je vous l'expliquerai pourquoi je ne les revends pas explication de qu'est ce que c'est qu'un élément de base si je prends maintenant un navire que j'ai monté très récemment de destroyer cat sony ce et que je vais dans l'équipement alors on n'est pas sur le bon navire du tout merci le jeu on y retourne europe je veux ce navire équipement voilà un élément de base c'est tout cela c'est la première ligne des équipements celle que vous avez dès que vous achetez le navire elle est offerte avec moi vous voyez que je peux les racheter parce que je les ai vendus mais parce que c'est des éléments de base justement quand vous avez suffisamment xp votre navire vous pourrez améliorer ces éléments de base qui vont en général des pour la coque vous donnez vous voyez plus de points de vie ici nous permet de tirer plus loin ça peut être d'autres aspects elle est torpillé avant aller plus loin pour avoir un plus petit coup de donnes vont faire plus mal à partir du moment où vous avez acheté l'amélioration supérieure l'élément de base ne vous sert plus à rien autant le vendre donc vous allez dans votre inventaire et tous les éléments de base affichés dans éléments et dans amélioration vous les vendez les autres ne les vendait pas pourquoi je vous dis de ne pas les vendre parce que c'est des éléments qui vous sont en surplus qui ont été obtenus d'une manière ou d'une autre pas besoin de s'étayer de comment c'est des éléments que vous avez en plus et un jour si vous souhaitez l'équipé sur un navire eh ben vous les aurez ça vous évitera de le racheter le prix fort là si admettons je revends cet élément un million mais c'est ridicule parce que il coûte 3 millions à acheter ou quelque chose dans ce goût là je sais plus exactement donc autant les garder le jour où j'aurai un navire qui pourra équiper ses équipements ça m'évitera de les acheter je les aurai déjà dans mon inventaire donc quand c'est des améliorations avec écrit pas de base ou des éléments avec écrit pas de base qui sont pas basique comme je dirais là celui-là je le vends pas c'est encore autre chose mais ne les revendez pas quand c'est pas écrit de base pourquoi on y revient hop je reprends mon navire sinon je reprends un navire en question je vais prendre un autre navire le chimacazé on va le jouer enfin je vous ai déjà expliqué pourquoi bien sûr mais je vais le remontrer donc voyez par exemple chimacazé de base il a tout ça mais il a pas les deux suivantes et c'est un navire qu'on peut avoir envie de jouer soit de cette façon soit de cette façon peut-être de cette façon bon c'est pour ça qu'il vaut mieux pas le vendre voilà voyez j'ai fait l'erreur de vendre l'équipement de base du chimacazé qui me permet d'avoir des torpes à 20 km là c'était une erreur de ma part parce que c'est très spécifique attention c'est très spécifique c'est quand par exemple le chimacazé me permet d'avoir des torpilles à 20 km ici c'est des 12 km et ici c'est du 8 km mais vous voyez qu'en fonction en fait ça met des plus et des moins dans certaines catégories si je joue dans une game où je sais que je vais jouer en petit format et où j'aurai très peu possibilité de mettre des torpilles à 12 km parce que bon on a toujours possibilité de mettre des torpilles à 12 km mais par exemple celle à 12 km elles font 23 767 de dégâts celle à 8 km elles font un peu peu moins mal mais elles vont plus vite et elles se rechargent aussi beaucoup plus vite donc c'est du conditionnel et il n'y a pas de c'est mieux c'est pire c'est du conditionnel c'est des styles de jeu selon des maps de manière générale on va préférer des torpilles à 12 km qui sont plus ou moins uniformisées standard elles perdent en rechargement elles perdent en vitesse de déplacement elles gagnent en dégâts elles gagnent en distance mais elles perdent sur d'autres aspects ici on pourrait préférer des torpilles à 20 km qui perdent en vitesse qui perdent en dégâts mais on gagne un petit peu en cooldown sur les 12 et on gagne surtout du 20 km donc en fonction des batailles on va on va vouloir préférer une distance plutôt qu'une autre et des caractéristiques plutôt qu'une autre là dans le cas spécifique du shima kaze donc attention à ce que vous revendez dans les éléments de base pour le shima c'était une erreur de revendre l'élément de base parce que avoir des torpilles à 20 c'est intéressant des torpilles à 12 c'est intéressant des torpilles à 8 aussi dans des cas très spécifiques quand on sait jouer dans la plupart des autres cas on va dire 95% du temps vous pouvez revendre vos éléments de base sans vous en inquiéter je vais prendre la katsuki vous voyez que par exemple si je veux retourner sur des torpilles antérieures je perds en dégâts je perds en vitesse là les torpilles vont à la même distance la seule chose qui change c'est qu'elles vont se recharger plus rapidement mais qu'est ce que on s'en fiche d'avoir des torpilles qui recharge plus vite quand on voit tout ce qu'on gagne à côté et qu'elles ont la même distance autant équiper tout le temps celle là il n'y a pas de conditions là c'est mieux tout le temps celle-ci et c'est le cas en général plus pour les torpilles le reste que ce soit la coque les batteries le moteur et les artilleries peu importe en dehors des torpilles c'est toujours mieux d'aller chercher l'amélioration supérieure donc les éléments de base c'est cela c'est la première ligne on peut toujours les revendre sauf cas exceptionnel de certaines torpilles et à partir du moment où vous avez équipé les les suivantes voilà pour la petite spécificité on y retourne de manière à être sûr que les choses soient claires ou je ne suis pas au bon endroit inventaire éléments et amélioration donc tant que c'est pas écrit de base vous ne le revendez pas et à l'exception des torpilleurs j'aurais tendance à vous dire de certains torpilleurs aller analyser par vous même si les améliorations de torpilles de base elles sont parfois pas intéressantes de les garder ce qui est le cas du shimakaze je n'ai pas en tête d'autre cas personnellement mais soyez attentif on sait jamais ça pourrait bon vous allez si vous faites la bourde une fois c'est pas la mort parce qu'il ya vraiment que très peu de bateaux qui sont concernés par ce cas là donc de manière générale tout ce qui est écrit de base vous pouvez le vendre ça vous fera gagner plusieurs millions de crédits voilà c'est le c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura bien aidé n'hésitez pas à me faire des retours c'était le surfer pour vous servir à très bientôt ciao ciao